Sur la biomasse pour l'énergie et la chimie, on est dans une période qui est intéressante parce qu'effectivement on voit qu'il y a un intérêt pour développer toute une série de nouvelles filières c'est d'ailleurs ce qu'on appelle sûrement la bioéconomie et donc des filières pour des nouveaux produits qui sont de la chimie puisqu'on peut faire avec la chimie du végétal, on peut faire à peu près les mêmes molécules que celles qu'on fait à partir du carbone fossile donc l'idée c'est de pouvoir utiliser la biomasse pour faire le même type de molécules donc là il y a un univers assez intéressant et fascinant pour la recherche qui est en train de s'ouvrir pour un établissement comme l'INRA, ce qu'on essaye de développer c'est toutes les approches de biotechnologie industrielle, biotechnologie blanche basées sur les enzymes, basées sur les micro-organismes qui vont permettre de transformer cette biomasse et puis ensuite de travailler avec des chimistes qui font les produits à valeur d'usage classique qu'on peut faire avec de la chimie le point sur lequel il me paraît important d'insister c'est que par ailleurs il faut pouvoir regarder ces systèmes de production dans leur globalité, dans leur totalité et regarder non seulement la technologie mais regarder aussi quels sont les usages concurrents des terres quels sont les usages concurrents éventuels de la biomasse parce qu'elle peut être utilisée pour l'alimentation ou pour le non alimentaire, pour l'énergie, pour la chimie il faut pouvoir regarder quels sont les impacts environnementaux il faut pouvoir organiser des filières, des systèmes, des bassins d'approvisionnement donc il y a des questions aussi de logistique qui se posent donc je crois qu'une des idées qui est importante sur ce sujet c'est d'arriver à se dire que si on veut développer une bioéconomie c'est-à-dire des nouvelles filières adossées au végétal et qui produisent soit du carburant, soit des molécules chimiques à plus forte valeur ajoutée il faudra effectivement non seulement faire des développements technologiques mais aussi penser à l'ensemble des systèmes de production il y a eu tout à l'heure des questions sur quel sera l'impact du changement climatique il faudra regarder si les cultures vont être adaptées au stress hydrique il peut y avoir des questions sur les impacts sur la fertilité des sols il faudra regarder l'impact de ces cultures sur la fertilité des sols parce que si on exporte toute la biomasse en totalité pour l'utiliser d'une façon plus complète on ne restituera pas à la terre de la biomasse qui jusqu'à présent a été restituée à la terre donc penser à la fois à la technologie et les approches assez intégrées, assez systémiques voilà, je crois que c'était un bon message que je voulais faire passer aujourd'hui alors ce qu'on appelle les filières dites G1 ce sont les filières qui sont basées sur l'amidon qui sont basées sur les huiles et qui sont en général associées à des grandes cultures donc le blé, le maïs, le soja, le colza, le tournesol donc ce sont des technologies qui sont aujourd'hui éprouvées pour faire soit de la chimie, soit des carburants dits de première génération que ce soit du côté éthanol ou du côté biodiesel G2 ? ce qu'on appelle la G2, c'est la myocellulose la myocellulose c'est ce que vous trouvez typiquement dans les arbres c'est ce mélange de cellulose avec laquelle on fait du papier et de lignine qu'on peut coller et donc les arbres, les troncs des arbres sont faits de myocellulose mais les tiges du blé sont aussi protéines de la myocellulose donc tout le G2, c'est valoriser la ressource issue notamment de la forêt mais aussi tous les résidus des productions végétales qui sont notamment contenus dans les pailles, dans les tiges de la plupart des cultures et puis ce qu'on appelle G3, c'est les micro-algues ou les macro-algues alors les macro-algues plutôt pour produits liés à la chimie des molécules, éventuellement d'intérêt cosmétique ou d'intérêt alimentaire et puis les micro-algues plutôt pour soit faire des carburants des pronostations compétitives soit pour faire de la chimie parce qu'on peut accumuler dans des micro-algues de l'huile qui peut être ensuite utilisée soit aussi pour faire par exemple des produits pour l'alimentation animale donc ça c'est ce qu'on appelle la G3